Chères Clichoises, chers Clichois, nous sommes dans la 7e semaine de ce confinement. Encore une fois, je veux vous féliciter, vous encourager à continuer à rester chez vous. La possibilité de sortir de ce confinement le 11 mai est, je l'ai compris comme vous, liée à notre capacité à bien respecter jusqu'au bout ce confinement. Après le discours du Premier ministre, je souhaite vous donner les grandes lignes de cette sortie du confinement pour Clichy-sous-Bois, en tout cas ce que l'on en sait aujourd'hui. D'abord, la question des masques. Bien évidemment, à Clichy-sous-Bois comme ailleurs, nous essayons de vous fournir des masques pour le 11 mai. Nous avons commandé plus de 60 000 masques lavables et nous en aurons 20 000 dès la semaine prochaine. Nous organiserons cette distribution et je reviendrai vers vous, où vous aurez les informations sur les modalités de cette première distribution qui sera complétée par la suite par d'autres distributions afin que chaque foyer ait un ou deux masques par personne. Ensuite, notre question, c'est bien sûr la réouverture des écoles. Je le répète, comme l'a dit le Premier ministre, cette réouverture se fera sur la base du volontariat des parents. Moi, comme maire, je vais donner la possibilité à l'ensemble des enseignants, des enfants, des personnels de la municipalité, d'être accueillis dans l'école dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Toutes les écoles seront nettoyées, désinfectées avant la réouverture et après la réouverture, bien évidemment, tout au long de la journée, il y aura des désinfections qui seront faites pour que vos enfants soient accueillis dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Pour les écoles, nous nous plaçons dans les directives du gouvernement, c'est-à-dire qu'à partir du 12 mai, les enfants qui le souhaiteront, de grandes sections de CP et de CM2 pourront être accueillis dans un maximum de 15 et en respectant évidemment les gestes barrières. C'est pour ça que dans les écoles, il y aura les enseignants, mais si nécessaire, un certain nombre d'animateurs, d'ATSEM, pour que les enfants puissent respecter les gestes barrières. On est en train de travailler sur la question des repas. Probablement qu'ils seront pris dans la classe par des repas froids et je tiens à dire que jusqu'à la fin de cette année scolaire, la Ville proposera la gratuité à tous les enfants qui étaient déjà inscrits à la cantine. Bien évidemment, l'enseignement reste obligatoire. Donc il faudra proposer aux enfants qui n'auront pas encore repris l'école ou aux enfants dont les parents auront fait le choix de ne pas remettre les enfants à l'école, de continuer à faire l'école à la maison. Vous le savez, on a déjà beaucoup travaillé à faire que les enfants qui étaient complètement isolés, notamment d'un point de vue informatique, se voient donner, prêter des ordinateurs. Nous allons continuer à récupérer un maximum d'ordinateurs pour laisser aucun enfant sur le bord du chemin et nous prêterons un maximum d'ordinateurs jusqu'à la fin de cette année scolaire. Les enfants pourront les conserver pendant l'été pour continuer à travailler, à apprendre, faire ce que l'on appelle des vacances apprenantes, même si je suis attaché à l'idée que les vacances seront aussi, dans cette période aussi particulière, un temps de repos et de retour à une vie plus agréable pour nos enfants. Les modalités de distribution de ces ordinateurs vous seront précisées. On travaille avec l'éducation nationale pour cibler le niveau et les enfants qui en auront le plus besoin. A partir du 12 mai, nous allons aussi réouvrir les crèches. Là encore, nous allons travailler avec les parents, avec les professionnels de la petite enfance pour que les parents qui le souhaitent puissent mettre leur enfant à la crèche. Nous serons sur des petits groupes, moins de 10 par salle. Nous allons évidemment équiper l'ensemble des personnels de masques, de gants, de produits désinfectants pour que les enfants de la crèche dont les parents le souhaitent soient accueillis dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Vous le savez, malheureusement, cette crise sanitaire se double à clichy sous voie d'une crise sociale extrêmement importante. Je veux le redire, notre centre communal d'action sociale est à votre écoute. Il est là pour vous aider, pour vous accompagner, essayer de trouver avec vous des solutions, notamment parfois en vous donnant des bons alimentaires. Si vous avez la moindre difficulté, la moindre tension dans votre quotidien, n'hésitez pas à appeler le CCAS au 01 43 51 75 17 ou au 01 43 51 75 18. Le personnel est à votre disposition et à votre écoute. Évidemment, la sortie du confinement pose encore beaucoup de questions. On va travailler, on travaille avec l'ensemble des services municipaux à la réouverture des services là où c'est possible. Par exemple, la bibliothèque, je pense qu'on va proposer une reprise des prêts à la bibliothèque, mais pas immédiatement une ouverture du lieu pour continuer à respecter et à faire respecter les règles barrières. Les équipements sportifs, malheureusement, ne pourront pas rouvrir immédiatement. Nous allons tester sur un city stade, un espace de jeu à côté du gymnase Henri Barbus, une réouverture à partir du 11 mai pour voir si on est capable de redonner des lieux de vie, de convivialité, tout en respectant les gestes barrières. Nous continuerons bien sûr à accompagner les seniors. Et là encore, si vous avez connaissance de personnes en situation d'isolement, de fragilité, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous continuerons à appeler nos seniors régulièrement, à leur apporter des repas ou des courses à domicile. Malheureusement, nous ne pourrons pas réouvrir la maison des seniors au mois de mai parce que là encore, nous ne pourrions pas respecter les gestes barrières et nous ne voulons mettre personne en situation de risque. La semaine prochaine, je reviendrai vers vous à travers un Facebook Live et à ce moment-là, vous pourrez me poser des questions et nous aurons progressé. Et j'essaierai de répondre à vos questions sur cette sortie du confinement. En attendant, restez chez vous. C'est extrêmement important. Le Premier ministre l'a annoncé, il y aura des départements rouges, des départements verts. Si nous voulons que la Seine-Saint-Denis soit dans les départements verts, c'est chaque habitant de notre département qui doit donner l'exemple. Restez confinés, respectez la date du 11 mai parce que cette date nous permettra de sortir le mieux possible de ce confinement. Dès que vous en aurez en votre possession, je vous invite à porter des masques lorsque vous sortez, lorsque vous êtes obligé de vous déplacer pour faire vos courses parce que ces masques, semble-t-il, sont utiles. Mais évidemment, n'oubliez pas, surtout, de continuer à respecter les gestes barrières. En attendant, vous pouvez compter sur moi comme je sais pouvoir compter sur vous. Portez-vous bien. Merci.